L'ordre du jour appelle la question orale de madame Sophie Prima, madame la ministre de l'égalité des territoires du logement. C'est la parole, mes chers collègues. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. Cette question s'adressait bien sûr à madame Duflo, notamment en sa qualité de ministre de l'égalité des territoires. Je souhaite en effet attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de la réforme de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage qui est perçu dans la région Île-de-France et dont la refonte avait pour objectif de participer au financement du réseau de transport public du Grand Paris. En 2011, l'accroissement de cette taxe sur les bureaux a été évalué à 65%, plus 65% sur l'ensemble de la région, avec des progressions extrêmement différenciées selon les départements français, franciliens, pardon. Entre 2010 et 2011, cette taxe a augmenté de 180% dans mon bon département des Yvelines et de 176% dans le Val-d'Oise, tant qu'elle ne s'est accrue que de 41% en Seine-Saint-Denis et de 58% à Paris. Cet écart soulève naturellement la question de la pertinence du zonage sur lequel se fonde cette imposition, d'autant plus que ce zonage ne correspond pas à la qualité de la desserte par les transports en commun. Les entreprises qui contribuent le plus sont situées dans les départements qui bénéficieraient le moins des avantages du Grand Paris. Ainsi, dans la partie Grand Ouest des Yvelines, dans le Mantois, territoire dans lequel le taux de chômage est parmi les plus élevés de l'Île-de-France en raison notamment des soucis d'industrialisation de l'automobile, le développement économique est entravé par le niveau de taxes équivalent à la charge foncière. Dans un contexte de vive tension sur le marché de l'immobilier d'entreprise et sur le marché de l'emploi, il serait donc particulièrement pertinent de réviser ce zonage afin que l'imposition prenne en compte la réalité économique du territoire et présente réellement une contrepartie notable en termes d'équipements réels ou de perspectives rapides d'amélioration du service de transport. En ce sens, suite à la mobilisation de M. Yves Vanvalde, alors député des Yvelines, le préfet de la région Île-de-France avait mis en place un groupe de travail sur le zonage. Ce groupe a publié un rapport en juillet 2012 qui analyse notamment la possibilité d'asseoir la taxe sur les bureaux, sur les loyers et sur les valeurs locatives. Il serait donc souhaitable en plus que nous nous interrogions sur la pertinence même du maintien à de tels niveaux de cette taxe, voire de son augmentation, alors que le gouvernement semble se démobiliser sur une partie du grand pari des transports, notamment en renonçant à inscrire dans la loi de programmation le milliard d'euros nécessaire à la poursuite du projet dans sa totalité. Dans un tel contexte, il paraît injustifiable de gréver la compétitivité de nos entreprises, installées en grande couronne, sans aucun espoir d'attractivité supplémentaire à court terme. Par conséquent, je souhaiterais avoir votre position et celle du gouvernement, d'une part sur la pertinence du maintien de cette taxe à de tels taux et d'autre part sur les suites qui seront données aux conclusions du rapport du groupe de travail sur le zonage. Je vous remercie beaucoup. Merci, mes chers collègues. La parole est à M. Pascal Canfin, ministre chargé du Développement. Vous avez la parole, M. le ministre. Madame la Sénatrice, je vous prie de renouveler les excuses concernant l'absence de Cécile Duflo retenue à l'Assemblée. Vous avez bien voulu attirer son attention sur des dispositions des lois de finances rectificatives 2010-2011 qui modifient le zonage et modulent les taux de la redevance pour création de locaux de bureaux commerciaux et de stockage en Ile-de-France. Vous faites valoir que les lois précitées ont induit des différences géographiques de taux au sein du périmètre du Grand Paris, beaucoup plus importantes dans les départements des Yvelines et du Val-d'Oise et nettement plus faibles dans ceux de Seine-Saint-Denis et de Paris. Vous contestez la légitimité de cette augmentation qui n'est pas destinée à financer l'amélioration de la desserte des Yvelines par les transports publics. Ces arguments appellent les précisions suivantes. La redevance pour création de locaux de bureaux revêt par définition la nature d'une taxe fiscale destinée à financer des infrastructures de transports publics et non pas celle d'une redevance pour services rendus. Il est par conséquent inexact de considérer que l'importance du taux de cette redevance devrait être directement proportionnelle aux services rendus en contrepartie de cette contribution. Conformément par ailleurs à la demande des parlementaires exprimée lors du vote des lois mentionnées à l'instant, un groupe de travail présidé par le préfet de la région Ile-de-France réunissant des élus, des représentants des entreprises, des services de l'Etat et des établissements publics a été mis en place afin de formuler des propositions sur la manière de répartir cette taxe sur l'ensemble de la région Ile-de-France. Le groupe de travail a déposé ses conclusions en juillet 2012. Ces dernières sont actuellement en cours d'examen par les services du ministère de l'égalité des territoires et du logement. Plusieurs pistes ont été dégagées qui seront examinées avec les collectivités territoriales, notamment bien évidemment la région Ile-de-France et avec l'ensemble des partenaires économiques. Comme vous le savez, enfin, le gouvernement est très attaché à la réussite du projet de transport à l'échelle du Grand Paris dont les engagements ont été confirmés et crédibilisés par le Premier ministre le 6 mars dernier. Ces éléments, je l'espère, sont de nature à vous rassurer sur le bien fondé de l'effort financier du gouvernement en faveur du Grand Paris et de la région Ile-de-France. Monsieur le ministre, la parole est à madame Prima aussi. Je vous remercie de cette réponse. Je voudrais quand même attirer votre attention sur, effectivement, il n'y a pas de relation de proportionnalité entre la taxation des entreprises et les investissements de transport qui y sont faits. Néanmoins, dans notre Grand-Ouest des Yvelines, mais c'est vrai aussi dans le Val-d'Oise, il y a de nombreuses entreprises sur des territoires qui sont des territoires industriels anciens, qui ont des difficultés aujourd'hui, notamment en raison de la difficulté de l'industrie automobile, qui ont donc besoin d'un souffle économique et sur lequel cette redevance, le taux de cette redevance est extrêmement élevé. Et donc, s'il n'y a pas de proportionnalité, c'est très compliqué d'expliquer aux entreprises de venir s'installer sur ces territoires-là lorsque la charge de cette taxe est équivalente à la charge foncière, c'est-à-dire le prix du mètre carré, c'est le prix, il doit être doublé par le prix de la taxe. Donc, je voudrais que dans les discussions et dans les réflexions qui ne manqueront pas de faire jour dans les prochaines semaines et que vous m'avez annoncé, nous ayons bien cela en tête dans l'égalité des territoires et des chances des populations qui y habitent. Je vous remercie.